56% des banques ne sont sans doute pas économiquement viables dans le monde. En Europe, c'est encore pire. L'information est importante et celle-là, bizarrement, vous ne la trouverez pas dans les médias en public. Alors partagez-la, mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, je vous explique tout tout de suite. Je suis Guy Lafortel de l'investisseur sans costume avec aujourd'hui la dernière étude de McKinsey sur les banques. L'étude a été publiée en début de semaine. Elle a donc été réalisée par McKinsey, le plus grand cabinet de conseil en stratégie au monde. Et elle révèle que 56% des banques ne sont sans doute pas économiquement viables. En gros, les banques ne sont pas rentables. Pour arriver à cette conclusion, ils utilisent la même méthode que moi dans mon dernier dossier d'investissement. Ils regardent d'un côté le coût du capital et de l'autre son rendement. Et ils trouvent, comme moi, que pour une majorité de banques, le coût du capital est supérieur à son rendement. C'est normal qu'ils regardent cet indicateur. C'est l'indicateur fondamental, celui sur lequel les banques ne peuvent pas tricher. Nous vivons jusqu'à preuve du contraire dans un système qui s'appelle le capitalisme. Et la fondation de ce système, c'est le capital. Et si votre capital n'est pas rentable, vous n'êtes pas viable. Vous n'êtes pas un peu viable, pas beaucoup. Non, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. C'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai intitulé mon dossier « banque, uberisation ou nationalisation ». Pas de troisième voie. Les consultants de Bakinsey, eux, ont appelé leur étude « dernier arrêt au stand, le temps des grandes manœuvres de fin de cycle est venu ». Dans tous les cas, ça va secouer. Et je vous avoue que je ne suis pas peu fier de voir mon analyse confirmée par le plus grand cabinet de conseil en stratégie au monde. D'ailleurs, plus largement, c'est un peu mon ambition qui est confirmée. Quand j'ai écrit le business plan de l'investisseur sans costume, la phrase fondamentale de mon plan, c'était que mon ambition est d'apporter aux investisseurs particuliers un niveau de conseil habituellement réservé aux grands investisseurs institutionnels. Et voilà, c'est fait. Mais revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons noirs. L'étude de Bakinsey apporte une explication très intéressante à cette situation inédite et catastrophique. Bakinsey estime que un tiers des banques risquent de disparaître. Et on est arrivé là parce que, selon Bakinsey, nous sommes à la fin d'un mauvais cycle. Et ça, c'est nouveau. C'est un peu comme si nous avions tous les inconvénients d'une fin de cycle sans les avantages. Les banques n'ont aucune marge de manœuvre. Elles n'ont pas pu se reconstituer des réserves. Elles n'ont pas pu se redresser depuis dix ans. Elles n'ont pas pu se préparer au prochain orage. Cela aussi, je vous l'ai déjà dit. Et pour vérifier cela, ils ont comparé les données économiques du cycle haussier 2002-2007 à celui du cycle 2010-2018. Ils voient que sur le dernier cycle haussier, le capital n'est pas rentable. Les bénéfices sont ternes. Les banques des pays développés sont à la traîne par rapport aux émergents. La valeur comptable stagne. Et la valeur boursière s'effondre. Tout cela en plein marché haussier. Qu'est-ce que cela va donner quand on passe en marché baissier ? Si, on y passe un jour. Dans ce décor apocalyptique, les consultants de Bakinsey voient comme moi un rayon de lumière. Selon l'étude, 20% des banques captent 100% de la valeur ajoutée du secteur. C'est très intéressant. Et près de 25% des banques dans le monde ont réussi à maintenir leur leadership dans des marchés difficiles, y compris un bon nombre en Europe. C'est assez intéressant, ça. Les auteurs se sentent obligés de faire cette précision sur l'Europe, tant les banques sont en mauvaise posture. En revanche, ce que cette étude ne fait pas, c'est nommer. Qui sont les bons acteurs ? Qui sont les mauvais ? Où sont les lanternes rouges ? Ça, c'est assez normal. Les banques sont les clients de Bakinsey. Cette étude leur est destinée beaucoup plus qu'à nous. Ils ne peuvent pas se permettre de les clouer aux pylories ou même de faire du favoritisme. Mais moi, je ne suis pas Bakinsey. Et dans mon dernier dossier d'investissement, je vous dis les deux banques françaises les plus solides dans lesquelles vous pouvez aller chercher du rendement avec un risque maîtrisé. Alors voilà, je vous invite à découvrir ce dossier. Pour cela, vous pouvez soit cliquer dans le lien en description ou en commentaire. Vous avez peut-être un bouton ci-dessous selon là où vous regardez la vidéo, en savoir plus. Bref, vous trouverez. Je vous dis à très vite et à votre bonne fortune. Merci. Merci. Merci.